... Bonjour Radio Moniori Campus, enchantée. Bonjour, enchantée également. Bienvenue au Campus Outre-mer, la deuxième édition dans les jardins du ministère des Outre-mer. C'est magnifique. Alors, parlez-nous un peu de vous et de ce campus. Alors, je suis Mariana Jacobi-Koali. Je suis coordinatrice pour le Campus Outre-mer, deuxième édition, organisée par la GEC et bien sûr soutenue par le ministère des Outre-mer et la ministre des Outre-mer. Aujourd'hui, c'est le salon de l'étudiant et du jeune en recherche de formation professionnelle. C'est l'occasion pour le jeune de venir et de trouver les clés, les éléments pour qu'il puisse réussir son année, les informations, que ce soit pour le logement, le financement de ses études, la recherche d'un emploi ou d'un stage et aussi le réseau associatif qui existe, quel que soit le territoire d'où il vient. Donc, vous attendez beaucoup de monde aujourd'hui ? Nous ne sommes pas fixés sous les chiffres. C'est vraiment le lieu d'information. C'est un lieu d'information, c'est l'occasion pour le jeune. Après, pour dire des chiffres, l'an dernier, nous avons eu 3000 visiteurs pour 70 exposants. Donc, voilà. Il faut savoir qu'il y a un village composé d'exposants et aussi des amphithéâtres, c'est-à-dire des conférences qui portent autant sur les techniques de recherche d'emploi que réussir son année, sa première année, quelle solidarité entre outramarins. Voilà, c'est très vaste et avec des ateliers également. Donc, voilà. Pour clôturer cette journée, nous avons le prix des 3 enseignants qui récompensent des étudiants qui n'ont pas forcément un parcours académique méritant, mais qui réussissent et qui veulent en donner pour réussir leur parcours. Et, bien sûr, le concert des 3 océans avec des artistes de chez nous. Et par exemple, quel artiste ? Alors, on aura Sué, on aura des artistes du Pacifique, on a Lorenz, on a Karen de Guyane. Voilà, c'est vaste. C'est vaste, c'est vaste. Et donc, vous m'avez dit, c'est depuis quelle année que vous organisez ce... Alors, là, c'est la deuxième édition. L'an dernier, c'était la première édition. Et donc, voilà, on est soutenu par le ministère avec le réseau associatif qu'il y a sur tous les territoires qui sont présents à Paris, mais aussi dans le reste de la France. Voilà, nous avons pu organiser cette manifestation. Le campus d'outre-mer, c'est le salon du jeune d'outre-mer. On espère que si ça tout poursuit, ça serait tant mieux. Car les jeunes, on trouve des jeunes qui trouvent l'information, enfin, l'information qu'ils recherchent, le renseignement qu'ils recherchent. C'est parti de France-là, c'est que quand on a des associations, par exemple, la GEC qui existe depuis 5 ans, on reçoit des messages en privé. « Bonjour, mon enfant cherche un logement, il est déjà, par exemple, dans sa ville. » Bon, voilà, c'est ça. C'est permettre aux gens de leur dire « Il y a un réseau, nous sommes là, et vous pouvez nous contacter, vous avez des informations. » C'est le jour, la journée, voilà. « Donc, en fait, là, je suis en vacances en France, et ma copine m'a parlé de cette rencontre qu'il y avait, de ce forum qu'il y avait aujourd'hui. Je suis venue m'intéresser pour voir ce qu'il y avait, en fait, quelle stone qui pourrait m'aider pour mes études l'année prochaine. » « Vous avez un projet précis, vous avez des idées précises déjà ? » « C'est juste pour vous informer. » « Je souhaiterais, en fait, je suis en Bac plus 3, en licence professionnelle marketing, communication, vente, à l'Université de Guerre. » « Et donc, l'année prochaine, je souhaiterais continuer en master. » « Donc, c'est un master dans le management. » « Donc, je cherche encore vraiment quel type de master. » « Et ensuite, comme ce sera un master en alternance, je souhaite aussi chercher une entreprise et voir comment ça se passe ici. » « Là, vous êtes de passage, quelques semaines ? » « Oui, voilà. Je repars bientôt. » « Donc, voilà, je suis juste de passage. » « D'accord. » « Donc, le temps de prendre quelques contacts intéressants ? » « Voilà, exactement. » « Pour futures formations, futures études ? » « Exactement, c'est ça. » « Donc, l'objectif, c'est de venir étudier au moins un an en France ? » « Ben, voir plus, puisque si je viens pour un master, donc ce sera minimum deux ans. » « Et ensuite, on verra par la suite si je trouve un emploi qui me correspond, si je reste, si je retourne en Guyane. » « Enfin, ça dépendra. » « Dans tous les cas, je reviendrai, puisque mon but, c'est quand même d'apporter quelque chose à prêt à mon pays. » « Donc, je verrai comment ça se passe. » « Vous connaissez un petit peu du monde déjà ici, sur Paris, en France ? » « Oui, oui. » « La plupart de mes amis ont dû partir justement pour finir leurs études. » « Donc, oui, j'en connais. » « Radio Mayuri Campus, enchantée de vous accueillir. » « Donc, la collectivité de Guyane. » « Recontez-nous un peu votre présence ici, votre intervention. » « Alors, la collectivité, par une volonté du président de la collectivité, Rodolphe Alexandre, a souhaité être présente pour pouvoir recevoir les Guyanais, recenser, parce qu'on a un travail à ce niveau à faire, puisqu'on souhaite mettre en place l'antenne administrative de la collectivité. Et je suis, pour ma part, conseiller territorial, en relation avec les étudiants de l'Hexagone. Tous les Guyanais qui doivent être en relation avec nos compétences sont normalement en relation avec moi. » « Alors, quelles sont vos actions précises ? » « Est-ce qu'il y a vraiment un chômage important pour la Guyane, les jeunes Guyanais ? » « Quelles sont les actions précises qui vont être menées, selon vous, par votre organisme ? » « Alors, au niveau de la CTG, nous avons une volonté, en coopération avec notre agence qui est l'OPRF, de mettre en place ou de faciliter l'intégration, l'insertion, en tout cas sur le marché de nos jeunes. Il est vrai qu'au niveau politique, on a pu entendre ici et là que les jeunes doivent se former et tout. Mais je pose une question aujourd'hui, et c'est dans ce sens que je travaille pour ma part, et le président est dans la même dynamique, de vraiment insérer les jeunes sur le marché du travail, que ce soit au niveau des collectivités, des entreprises, accompagner les entreprises, mais accompagner les entreprises pour avoir en contrepartie des emplois pour les jeunes. Aujourd'hui, nous avons des cadres, nous avons des étudiants qui sont formés, et donc il faut se dire qu'il faut les placer. On va au-delà de la question des caissiers ou des métiers qui ne sont pas au niveau des directions, qui ne sont pas des cadres, mais il faut vraiment intégrer tous ces cadres que nous avons et pouvoir faire en sorte qu'ils puissent créer, mettre en place les conditions pour qu'ils puissent vraiment se sentir à l'aise sur le marché du travail. Mais on reconnaît que c'est une difficulté première, une difficulté importante pour la collectivité. Quels nouveaux moyens, quels nouveaux outils vraiment vous permettent de changer cet état de fait ? Tout d'abord, quand on accompagne les entreprises, on demande un peu cette contrepartie dans nos négociations. Même les entreprises qui ont des marchés avec la collectivité, on demande aussi à ce qu'un maximum de Guyana soit intégré. Et donc je pense qu'on peut commencer par là, et commencer par là, et inciter, et voir le résultat, parce que de manière effective, voir ce qui a été fait ou ce qui a été réalisé au niveau des entreprises, je pense que c'est un bon moyen de commencer. Aussi, on accompagne l'aide à la création d'entreprises, c'est une manière pour nous de lutter contre le chômage. Parce qu'un jeune qui crée son entreprise, c'est un jeune qui, à son tour, n'est plus au chômage et qui aussi va intégrer, insérer un certain nombre d'autres jeunes dans son entreprise, va créer des emplois. Et donc c'est vraiment dans cette dynamique, de toute façon, c'est notre compétence au niveau économique d'accompagner au mieux le monde économique. Que pensez-vous de la différence de niveau de vie, d'égalité, on va dire, entre un Guyanais, une personne qui vivait en Europe, par rapport au projet de loi actuellement sur l'égalité réelle outre-mer ? Est-ce que vous pensez que ce projet de loi vous permet d'avancer, d'obtenir dans le sens ? Est-ce que vous collaborez à ce projet consultatif pour l'instant ? C'est un projet consultatif et de toute façon aussi, c'est la prérogative du président de décider ou de dire s'il faut apporter des modifications ou pas, ou si ça va dans le sens de notre collectivité, de l'intérêt des Guyanais, avec l'ensemble des parlementaires, de voir, surtout les parlementaires, parce que c'est leur travail de voir si ça correspond aux réalités guyanaises. Après, ce dossier, pour le moment, c'est en consultation, on rencontre les collectivités ou en tout cas les différentes institutions au niveau local. Pour ma part, je pense que ça peut aller dans le bon sens, si vraiment nos réalités sont reportées dans la finalisation, en tout cas le texte final, pour voir vraiment si on peut réharmoniser, puisque, comme on le disait déjà, les réalités au niveau démographique de certains territoires ne sont pas celles d'autres territoires. Et donc, il faut faire un travail vraiment dans ce sens, pour voir chaque territoire, quelles sont les difficultés particulières, afin de les ajuster au mieux. Parlez-nous un peu d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur ce salon ? Alors, j'ai entendu parler de ce salon par Internet et par des amis. Donc, je suis venu me renseigner, notamment pour l'installation d'outre-mer, comme c'est plus compliqué. Enfin, l'installation d'outre-mer, c'est beaucoup plus compliqué. Et comme par exemple, je suis professionnel d'aéronautique, je vois qu'il y a différents stands d'aéronautique, donc ça tourne bien. Donc, ça c'est pour les mécaniciens. Et quelle est votre formation ? Qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Alors, moi je fais en fait une formation d'ingénieur en aéronautique, dans les Ziblines. Et je recherche notamment une banque pour financer, etc., les prêts. Et bon, j'ai déjà mon installation, donc pour l'ingénieur, ça va. Est-ce que vous pensez que ce type de salon peut être vraiment utile pour quelqu'un comme vous qui est en recherche de formation, en recherche de financement ? Est-ce que ça, ça va vraiment vous apporter quelque chose ? Alors, pour l'instant, oui, parce que j'ai déjà appris différentes informations dans les différents stands par lesquels je suis passé, notamment à la Braid et à l'assurance Margaya. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et il y a beaucoup de renseignements. On est vraiment bien encadrés, bien renseignés. Vous avez des contacts qui, vous pensez, vont nous permettre d'aboutir dans vos projets ? Oui, en tout cas, je l'espère. Voilà. Écoutez, on en est ravis. Très bonne journée sur ce salon. D'accord, merci. Merci.